... Alors voilà le type d'une arbalète field de compétition, donc adaptée par rapport à la compétition. Donc vous avez principalement un arc. Le corps c'est comme une carabine, pratiquement comme une carabine. Donc une fois que la corde est tendue, vous avez 45 kg de tension qui va pousser la flèche pour l'amener dans la cible. Les instruments de visée c'est très classique, vous avez une hausse et devant vous avez un tunnel avec un système de visée. Alors c'est un système de détente de carabine. Donc on peut régler le poids d'une manière assez légère, tu as 150 grammes à peu près ? Un petit peu moins. Voilà, un petit peu moins de 150 grammes pour libérer le départ du coup. Le poids de la flèche c'est 20 grammes, donc l'importance de l'ogive va déterminer la trajectoire de la flèche. Ainsi que les plumes, vous voyez qu'il y a trois plumes, donc deux de la même couleur, et la plume coque que l'on met à l'intérieur du rail. C'est comme une flèche de tir à l'arc, longueur plus petite, puisque ça fait 31 cm, donc ces 30 cm minimum, on peut aller jusqu'à 45 cm, mais toutes les flèches font à peine un peu plus de 30. La flèche a une vitesse de sortie d'entre 65 et 70 mètres par seconde. Ce qui fait que pour aller jusqu'à 65 mètres, qui est quand même une grande distance, la flèche monte à peu près de... un peu moins de 2 mètres par rapport à la ligne de visée. Donc elle monte au-dessus, elle retombe sur le paillon. Les flèches sont fabriquées principalement par les tireurs. Alors le comparateur, c'est un petit appareil qui permet de vérifier si la flèche est bien droite. Parce que quand elle rentre dans le paillon, elle peut avoir tendance à se déformer, à se tordre. Donc avec le comparateur, on mesure, en faisant tourner la flèche, on mesure si la flèche est bien rectiligne. Et si elle n'est pas rectiligne, on peut des fois la redresser, mais quand ça a dépassé une certaine limite, on ne peut pas la redresser. Et donc il faut changer la flèche. Au niveau de la crosse, le poids maximum, c'est... on peut aller jusqu'à 9 kg. Cette arbalète fait 6 kg, ce qui est très bien, c'est un bon compromis entre le poids et la nécessité de l'utiliser pendant deux jours. Donc il y a quand même un problème de force, de puissance et de compromis à faire. Derrière la poignée pistolet, vous avez ce qui est très important, effectivement, c'est le crochet. C'est le crochet que l'on met sous l'épaule et qui permet de bien bloquer l'arbalète avant le tir. Nous avons la chance en France d'avoir deux fabricants français qui font de l'excellent matériel. Et puis vous avez des arbalétriers qui fabriquent d'eux-mêmes l'arbalète. Bon, il n'y a qu'une chose qu'on ne peut pas faire, qui est très difficile à faire, c'est les arcs. Les arcs, on les achète, mais par contre, vous pouvez très bien fabriquer le reste. Le système de détente, c'est des choses qu'on récupère sur les carabines. L'instrument de visée, là, c'est une hausse carabine aussi. Le tunnel aussi. Mais vous pouvez avoir aussi des appareils de visée de tir à l'arc, d'archerie. Il n'y a pas de secret à l'arbalète. Il y a des partages d'informations entre les tireurs. Et un tireur se construit avec ses connaissances, avec le partage qu'il a avec les autres. Voilà. Et chacun partage et dit, non, cette plume n'est pas bien, tu devrais essayer celle-là, ou moi, ça marche bien avec tel poids de flèche ou telle puissance d'arc. Il y a vraiment un partage d'informations qui est important, ce qui permet aux tireurs de se construire par rapport à toutes les informations qu'il reçoit. Alors, effectivement, ça se travaille par la méthode ancestrale essai-erreur. Donc, on essaye avec tel poids de flèche, on regarde le groupement, on essaye d'associer ça avec la puissance de l'arc, avec la qualité de la corde aussi. Et puis, on arrive petit à petit à trouver ce qui donne le meilleur rendement. Le meilleur rendement, donc la meilleure performance en cible, les meilleurs groupements en cible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada